Avez-vous déjà ressenti des douleurs au dos ? La douleur, ce n'est pas juste une sensation. C'est comme un mur qui nous sépare de notre bien-être, de nos activités que nous aimons tant faire. La douleur au dos touche plus de 4 personnes sur 5, au moins une fois dans sa vie. Mais pourquoi a-t-on mal au dos ? On a mal au dos parce que notre mode de vie est de plus en plus sédentaire. Au travail, on a tendance à être soit en position assise ou debout, mais on bouge très peu. Or, notre corps a besoin de mouvements. Le mouvement, c'est la vie, c'est le bien-être, c'est l'énergie de notre corps. Alors aujourd'hui, je vous propose de bouger avec moi, avec 5 exercices, simplement efficaces. Oubliez les nouvelles méthodes, les exercices magiques. Non, 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 tout simplement 5 exercices faciles à reproduire, n'importe où, au travail, à la maison, et même, pourquoi pas, en attendant le bus. 5 exercices, 1 minute par exercice, 2 fois par jour, 10 minutes. Si 10 minutes pouvaient vous permettre de vous sentir mieux, les prendriez-vous ? Alors, je vous propose, ensemble, de pratiquer ces 5 exercices, simplement efficaces, pour votre dos, mais aussi pour votre bien-être global. Je vais vous les proposer en version assise et en version debout, pour que vous ayez le loisir de les faire le plus souvent possible. C'est parti ! Quand on a des tensions dans le dos, on a l'impression qu'on ne peut plus du tout bouger. Or, notre corps a besoin de bouger dans tous les sens, en 3 dimensions. Les 5 exercices que je vous propose, sont très simples, et on va travailler au niveau de la colonne vertébrale, dans tous les sens. Premier mouvement, très relâche, très détendu. Tes genoux sont détendus, les bras et les épaules sont relâchés et ouvertes, et la tête est légèrement reculée. Les genoux restent souples, et on va tout simplement amener notre corps, de droite à gauche, comme vraiment les enfants qui sont comme, « Oh là là, je m'ennuie, je suis complètement relâchée. » Il n'y a pas du tout de contraction. Il n'y a pas non plus de pensée. Je laisse aller mes genoux, je laisse aller mes pieds, je laisse aller mon bassin, je laisse aller mon buste, je laisse aller mes bras, qui emportent ma colonne vertébrale. Une belle façon ici, de faire une belle rotation de la colonne vertébrale. Vous pourriez faire ce mouvement, pendant au moins une minute. Le deuxième mouvement très important, c'est la flexion latérale, pour permettre à notre corps, d'abord de s'étirer, de s'ouvrir, mais aussi de respirer. On va donc travailler dans le niveau diaphragmatique. J'ai toujours les genoux un peu fléchis, et je montre avec la version debout. Si vous avez des problèmes d'épaule, placez votre main tout simplement sur l'épaule, inspirez pour glisser votre main vers les orteils, expirez pour revenir. On va chercher à ce que le coude aille vers le plafond, sans monter l'épaule dans l'oreille. Si vous avez aussi, vous pouvez amener votre main au niveau de la poitrine. J'aime bien cette position-là, parce que j'invite mon coude à aller vers le plafond, sans monter l'épaule. À peu près 30 secondes par côté. Je répète la respiration, inspire et expire. Une belle ouverture dans la cage thoracique va nous permettre de libérer le diaphragme, libérer la respiration. Et aussi, c'est un endroit où on a souvent, au niveau des côtes, et au niveau du carré des lombes, ici, beaucoup de tension. Ça va lui permettre d'ouvrir et de se dégager. Cet-ci est le mouvement numéro 2. Le troisième exercice extrêmement important, c'est une version du chat que je vais vous simplifier. Au lieu de la faire au sol à quatre pattes, qui est souvent douloureux pour les genoux, on peut la faire aussi en version les mains sur une chaise, ou les mains sur les cuisses, si vous n'avez pas de chaise ou de tabouret. Donc ici, les genoux sont bien fléchis, et on va aller chercher à creuser le dos, en pensant beaucoup plus avec la poitrine qu'avec la tête, et en soufflant, on va arrondir le dos, comme si on est vraiment un chat qui n'est pas content. Et on va prendre son temps. On inspire, et on expire. Pensez à aller chercher vraiment à tirer votre poitrine vers l'avant, puis à étirer votre dos vers le plafond pour bien étirer le dos. Les genoux restent fixes et fléchis. Vous pouvez aussi placer vos mains au niveau de vos cuisses. Le résultat est le même, l'important, et la respiration. Je l'ai fait au moins une bonne petite minute. Inspire, et expire. Inspire, et expire. On remonte tout en douceur. Mouvement numéro 4. Je vais aller chercher l'enroulement de la colonne. Donc les genoux sont assouplis et souples, et on va enrouler la colonne vertébrale là où on est confortable. La tête doit être très lourde. Ça va nous permettre de vraiment étirer tout le dos, y compris le cou et les cervicales. Donc ne laissez pas votre menton remonter, relâcher vraiment, et dérouler soigneusement votre colonne vertébrale. J'aime bien amener mes mains le long de mon corps, les glisses, pour aller vraiment chercher à y aller en douceur. Encore une fois, cet exercice peut se faire pendant une minute. Si vous êtes là, vous êtes là. Et si vous pouvez aller plus bas, vous allez plus bas. Le plus important est que vous ne sentiez pas que ça vous tire dans le dos, ou que ça vous fait mal dans le dos. Mais idéalement, ça doit vous étirer dans l'arrière des jambes. Donc j'amène un petit peu plus, parfois, mon poids du corps vers l'avant, pour que je sente bien l'arrière de mes jambes. Et si vous êtes très confortable, et plus souple, vous pouvez tendre les jambes. Encore une fois, pas de tension au niveau du dos. La version assise sur une chaise peut être aussi plus facile et plus agréable. Et on peut la faire en tout temps au travail. Le dernier exercice, c'est tout simplement la respiration. On ne peut pas imaginer à quel point notre système nerveux a un impact majeur sur nos douleurs. Alors, tout simplement, prendre une pause pour respirer, ça va être magique pour refaire un reset au niveau de notre stress, de notre tension accumulée tout le long de la journée. Et ça peut être des tensions partout, dans le dos, dans le cou. Alors pour ça, vous pourriez très bien être même debout. Moi, c'est quelque chose que je fais souvent quand j'attends une bus et que je ne suis pas patiente. Une main sur le ventre et une main sur la poitrine. On va aller prendre le temps d'inspirer en gonflant l'abdomen, puis la poitrine. et de souffler en laissant fondre l'air au niveau de la poitrine et au niveau du ventre. Pas de contraction, tout simplement une concentration sur la respiration. Je répète, inspire par l'abdomen et la cage thoracique et souffle en laissant la cage thoracique fondre et le ventre se dégonfler. Allez bien chercher à gonfler la bedaine. D'ailleurs, on sent, voilà, ça libère aussi toutes les tensions au niveau, je dirais, digestif. J'adore faire ça après le repas. Et on souffle. Idéalement, on pense à s'allonger au niveau de la colonne, à étirer nos belles oreilles vers le plafond. imaginez-vous vraiment comme une grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Vous êtes vraiment en train de vouloir ouvrir le ventre mais aussi la cage thoracique sur le côté, en arrière, sans monter les épaules. Prendre une minute par jour pour respirer, c'est essentiel. Vous avez envie d'exercices faciles, de programmes complets pour prendre soin de votre corps, de votre dos et de retrouver une belle énergie, une belle vitalité ? Je vous invite à découvrir ma plateforme de vidéos à la demande. KinePilates.tv c'est pas seulement l'accès à des centaines et des centaines de séances, c'est des programmes complets qui vous permettent d'atteindre vos objectifs. Voici aussi la possibilité de faire ces 5 exercices assis sur une chaise. Donc parfait si vous avez besoin de bouger un petit peu toute la colonne vertébrale quand vous êtes assis au travail. C'est important pour retrouver de la dynamique et du mouvement dans toute votre colonne. On est parti pour le mouvement numéro 1, la rotation de la colonne. Expire pour tourner, inspire pour revenir au centre, expire. On veut vraiment chercher à aller tout simplement. C'est vraiment pas compliqué. On veut juste redonner un petit peu de mouvement dans cette colonne vertébrale. Donc la respiration est importante. On peut expirer en tournant, inspirer pour revenir au centre. Mais on peut aussi aller un petit peu plus rapidement. Si vous avez comme moi un tabouret, tout simplement aller en douceur, à votre rythme, là où vous sentez que c'est confortable et agréable pour votre colonne ou lentement et garder un petit peu le temps de votre pose ici pour expirer un petit peu plus longuement. Mouvement numéro 2, l'étirement latéral. Donc j'aime bien placer ma main sur l'épaule. Ça peut être aussi la main derrière la tête mais surtout ne tirez pas votre tête. Donc c'est un petit peu la raison pour laquelle souvent j'utilise la main sur l'épaule. Je montre les deux possibilités. Je pousse la paume de main vers le plancher et on inspire ici en étirant et on expire en revenant. Je veux chercher à ouvrir la cage thoracique. Donc sans monter l'épaule, je guide la cage thoracique vers le plafond. On peut utiliser la main derrière la tête mais souvent on a tendance à faire ça avec le coude ou de tirer la tête vers l'avant. Et c'est surtout ce qu'on ne veut pas faire. On va faire ça 30 secondes sur un côté et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc j'inspire et j'expire. Donc des exercices tout simples pour prendre une pause au travail ou à n'importe quel moment de la journée. Dernière fois. Parfait. Maintenant, faire le chat en position assise c'est possible. Les deux pieds sont bien à plat au sol. C'est très important que vos pieds soient bien grandis. Puis au niveau de l'assise, c'est très important aussi d'avoir un bel angle droit au niveau de nos hanches. Évitez d'avoir vos genoux ici sinon vous allez créer beaucoup de tension au niveau du psoas. Donc ici, les deux mains sont au niveau des cuisses. Je tourne mes doigts l'un vers l'autre. On allonge le dos. On inspire. Puis on bascule le bassin pour aller faire un gros dos. Et on va aller prendre le temps d'inspirer en tirant la poitrine vers le plafond. Expirez. Et on arrondit. Faites attention que quand je dis poitrine vers le plafond, on ne veut pas monter le menton. C'est surtout la poitrine qui tire vers le plafond. Donc on souffle en arrondissant le dos. On inspire en ouvrant. Et c'est un mouvement que l'on peut faire de façon douce et lente ou un petit peu plus rythmée. Et on va le faire pendant une petite minute. Ça va faire du bien sans oublier bien sûr de respirer. L'autre quatrième exercice, c'est l'enroulement de la colonne vertébrale. Donc, je vous l'ai montré debout, mais on peut aussi le faire en version assise à n'importe quel moment. On va prendre le temps d'allonger la colonne vertébrale, d'étirer les oreilles vers le plafond et on va commencer à enrouler le menton à la poitrine. Puis enrouler la poitrine vers les hanches, glisser les mains vers les chevilles, peut-être jusqu'au sol. On voit comment on est confortable tout en gardant les deux fesses bien installées sur le tabouret ou la chaise. Inspirez, restez, expirez et déroulez soigneusement votre colonne vertébrale. Inspirez, levez les bras vers le plafond. Vous pouvez aussi amener vos bras loin vers l'arrière pour donner un petit peu plus d'ouverture dans votre cage thoracique. On le refait. Soufflez et on enroule. Inspirez, restez, expirez, déroulez. Inspirez, levez vos bras vers le plafond, expirez, poussez. Moi j'imagine qu'on a des belles ailes qui se déploient vers l'arrière. Encore, on expire, on enroule. On inspire, on reste en bas. On souffle et on déroule le dos. Le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, la tête. On inspire, on amène les bras vers le plafond et on souffle, on pousse vers l'arrière. Donc c'est votre mouvement numéro 4 que vous pouvez faire au moins pendant une petite minute. Dernier mouvement, la respiration. Et encore une fois, je sais qu'on est de plus en plus devant nos écrans lumineux qui nous prennent et qui nous captent beaucoup et qui nous poussent à avoir une mauvaise posture. Alors pour ça, on va fermer les yeux, ensemble, s'éloigner de notre écran, s'éloigner de la tête et pourquoi pas même faire dos ou deux côtés à votre écran. Placez une main sur votre poitrine et une autre sur votre abdomen. Détendez votre bas du dos en laissant détendre votre coccyx vers le siège. Ouvrez vos épaules, reculez votre tête, inspirez en gonflant l'abdomen et votre cage thoracique. Expirez en laissant tout doucement fondre la poitrine et votre ventre se relâcher. Inspirez, gonflez le ventre et ouvrez la cage thoracique. Expirez, relâchez votre poitrine fondée et relâchez votre abdomen. Prenez le temps de souffler jusqu'à plus d'air. inspiré par le nez et j'aime beaucoup souffler avec la bouche légèrement entr'ouverte pour laisser l'air s'échapper, l'air fondre dans mon corps. Mon corps se vidait de son air lentement et tranquillement. Prenez conscience de ça, on le fait ensemble une dernière fois. Voilà pour aujourd'hui. C'était une séance tout en douceur avec deux options, debout ou assise pour que cela vous permette de le faire le plus régulièrement possible. Vous pouvez bien sûr regarder et suivre directement cette séance et je vous invite à la partager avec le plus grand nombre de personnes parce que nous sommes un très grand nombre de personnes à souffrir du dos et d'une mauvaise posture. Et bien sûr, partagez-le au travail parce que plus on sera nombreux à faire une petite pause bien-être de 5 minutes et moins on aura de problèmes justement de dos, de tension et surtout de fatigue parce que quand on a beaucoup mal au dos, clairement, on devient épuisé. Vous voyez de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle. Alors, si vous avez apprécié ces quelques exercices, merci de me laisser en commentaire vos avis, vos partages et surtout, merci de partager au plus grand nombre. Vous avez envie d'exercices faciles, de programmes complets pour prendre soin de votre corps, de votre dos et de retrouver une belle énergie, une belle vitalité ? Je vous invite à découvrir ma plateforme de vidéos à la demande. Kinepilates.tv c'est pas seulement l'accès à des centaines et des centaines de séances, c'est des programmes complets qui vous permettent d'atteindre vos objectifs. C'est aussi une séance de coaching en direct chaque semaine. Je réponds à toutes vos questions. Je suis en direct pour parler de sujets importants qui nous concernent tous et toutes. Bouger chaque jour, c'est important. Se motiver, c'est pas toujours facile. Alors, c'est ça que je vous propose sur ma chaîne kinepilates.tv C'est trouver, découvrir une communauté puissante et motivante pour que vous ayez le plaisir de bouger et retrouver votre corps, vous ressentir vibrer chaque jour et être fier de vous au quotidien. Prenez soin de vous, c'est important. Je vous fais confiance, on se retrouve très bientôt et merci encore de partager mes vidéos. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501